Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The Saint-Claude se dispute à Vincennes sur un parcours de 2100 mètres, départ auto-start. Ils sont 15 à s'affronter. Attention, on a un non-partant, le numéro 9, Isa Dumargas. C'est non-partant dans cette course réservée à des 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 225 000 euros. C'est une course européenne. Ils seront donc 8 en première ligne et 7 en seconde ligne dans cette course qui a réuni, vous l'avez compris, 15 candidatures. Il y a quelques points d'appui intéressants. On peut avoir des surprises, on va essayer d'être aspiré, de trouver la solution en 6, bien sûr, pour ce The Saint-Claude et tous les paris associés. Je simple, je mets, trio, etc. Avant toute chose, je voulais aussi vous dire qu'il y a un minimum de garantie de 50 000 euros avec The Turf aujourd'hui dans ce The Saint-Claude. Donc bonne chance à tous, essayez d'en profiter au maximum 50 000 euros, donc le minimum de garantie aujourd'hui à Vincennes. Je voulais aussi vous rappeler que le deuxième défi pour parrainer la future crack de Tony Parker, en espérant que ce soit une future crack, bien sûr, est toujours actif. Je vous rappelle qu'il faut trouver 3 ou 5 dans le désordre, donc n'hésitez pas à participer. Bonne chance à tous, ce serait formidable si vous étiez le parrain ou la marraine de cette future crack et si vous pouviez vivre toutes les aventures avec Tony au plus près. Ce serait formidable, donc bonne chance à tous et n'hésitez pas à aller sur theturf.fr, onglet promotion pour avoir toutes les infos sur cette opération. Et puis, écoutez, avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé, des bons pronos est posté. Puis attention, n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas, ayez ça en tête. Allez, j'y vais, en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 16 de Global Agreement, c'est un chat que j'aime beaucoup. Il reste sur 6 victoires, formidable, 3 victoires cette année, un vaincu. Il a gagné le 10 avril le prix de Nantes à Lyon-Lassoie, il avait gagné à Vincennes au mois de février, le 28 février, le 4 février sur ce parcours des 2100 mètres. Il est déféré des 4. Voilà, moi je pense qu'il va encore jouer le premier rôle, c'est un bon favori, c'est un bon point d'appui, j'y crois beaucoup, associé à Gabi Gélormini. C'est mon cheval, vraiment, de cœur dans cette course, j'y crois beaucoup. Alors, derrière lui, je place le numéro 1, Héraldic, qui est en super forme, à qui on ne peut rien approcher sur ses 10 dernières courses. Il a fini premier ou deuxième, premier ou deuxième, premier ou deuxième. Donc franchement, là, on ne peut pas le mettre plus loin que sur le podium. Il est pas mal engagé en plus, 222 410 euros de gain pour une calife à 225 000. Il vient de gagner à Vincennes sur un parcours un peu plus long, 2700 mètres, dans la même configuration, ferré des antérieurs, déféré des postérieurs, c'était le 5 avril. Donc, vous l'avez compris, première chance. En troisième position, j'ai retenu le 4, Ulysse Digéo. Troisième à Machcou, le 1er avril sur 2700 mètres. Troisième à Rogan, le 15 mars. Cinquième du prix de Sedan, derrière Global Agreement au mois de février. Il est capable de jouer un très bon rôle dans cette course. Je pense qu'il faut s'en méfier grandement. S'il a un bon parcours, il va finir sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le 2, Gis, qui est associé à Eric Raffin dans cette course. Il vient de finir deuxième à Amiens le 19 avril sur 2400 mètres. On peut noter qu'il a fini septième du prix Gracia, derrière Héraldic, le 5 avril. C'est un cheval qui, jugé sur ses meilleures valeurs et sur sa victoire, par exemple, à Vincennes sur 2100 mètres au mois de janvier, sur ce parcours, donc, est capable de prendre une place, une 3, 4, 5e place. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Tanto des VTI. C'est un élève de l'écurie Bondeau qui a fini troisième à Vincennes le 6 avril du prix d'Aubusson. Si on prend ses dix dernières courses, il est sept fois dans les cinq. Il est déféré des quatre ici et je pense qu'en seconde ligne, c'est une chance régulière pour une place. Et puis, en sixième position, j'ai retenu l'autre élève de l'écurie Bondeau, le numéro 10, Do What You Do Do Well. J'ai réussi à le dire. Disqualifié aux montées à Laval l'autre jour. Il avait pas mal couru à l'attelage auparavant. Cinquième à Vincennes sur 2700 mètres. Troisième à Moukans, Chirouin de Mars. Associé à Franck Nivar, là encore, je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est une possibilité. Mais c'est vrai que pour les places, il y a beaucoup de possibilités. Mais voilà, il en fait partie, je le garde en sixième. Je vous résume mon choix en six pour ce 5 corps. Point d'appui, le 16, Global Agreement. Point d'appui derrière, le 16, le 1, Héraldic. Puis derrière, le 4, Ulysse Digéo. Puis derrière, le 2, le 12 et le 10. Attention, aujourd'hui, départ de la course à 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.